Mon livre, où est le problème ? Ce sont mes réactions. Je les ai mises ensemble dans mon livre. Je ne vois pas scientifiquement où serait le problème. Alors, vous semblez déterrer la hache de guerre contre l'Occident lorsque vous ressuscitez le passé du Congo-Kinshasa. Est-ce que ce n'est pas dangereux au XXIe siècle ? Je ne pense pas que la vérité puisse ne pas être dite parce qu'elle générait telle ou telle personne. Il s'agit du choix d'une valeur morale. La vérité est une valeur morale dans toutes les sociétés, qu'elle soit africaine, qu'elle soit occidentale. Je ne connais pas de sociétés qui ne mettent au pinacle la vérité comme une valeur première. Sans la vérité, il n'y a pas de libération d'un peuple. Sans la vérité, il n'y a pas des droits de l'homme. Sans la vérité, il n'y a pas de civilisation, tout simplement. Et donc, je ne pense pas que le fait de dire la vérité puisse être considéré comme un casus belli. Et s'il existe des milieux pour lesquels la vérité serait un casus belli, eh bien, ces milieux mériteraient de disparaître. Et si la vérité peut permettre, par la conscience qu'elle donne aux gens, de la nécessité de mettre fin à des injustices, alors il faut la dire et la redire pour mettre fin précisément à ces injustices qu'ils n'ont pas le droit de citer dans une civilisation digne de ce nom. Ce livre, une fois traduit dans les quatre langues nationales, vous ne pensez pas qu'il risquerait de changer complètement la vision du peuple congolais vis-à-vis des humanitaires qui affluent chez nous, soi-disant, qui viennent nous aider ? Attention, nous n'avons jamais dit que l'aide humanitaire est quelque chose de nocif. Nous avons dit qu'au-delà de l'aide humanitaire, il y a des choses qui doivent être faites et qui, malheureusement, ne sont pas faites. Ça dit qu'il ne faut pas s'arrêter à l'humanitaire. Si ce livre, une fois traduit comme vous le dites, je l'espère, peut permettre aux Congolais de dépasser le stade, justement, de réceptacle de l'aide humanitaire pour qu'ils se conçoivent en agent de leur propre développement, alors on aura été très utile au développement de notre société. Il ne faut pas que les Congolais restent des éternels assistés. Et ce livre est un appel pour que les Congolais dépassent ce stade de l'éternelle assistance, prennent leur destin en main. C'est ce que Mouzee Kabila nous a demandé en nous appelant à nous prendre en charge. Je pense que c'est un message qu'on ne répétera jamais assez. Parce que si le pays s'embourbe, si nous piétinons jusqu'aujourd'hui, si nous commençons seulement à peine à sortir la tête hors de l'eau, c'est parce que nous n'avons pas assez pris conscience du fait que notre développement dépend de nous-mêmes et non pas de la charité des autres. Et donc ce livre, en ce qu'il lance cet appel-là d'auto-prise en charge, est quelque chose d'utile et je souhaite que mille et mille autres auteurs reviennent là-dessus sous des formes différentes, mais toujours pour mobiliser les Congolais à prendre à bras-le-corps leur propre destin. Vous êtes papa du gouvernement. Vous avez appliqué une approche un peu, on peut dire, agressive par moment parce que le Congo faisait l'objet de plusieurs critiques. On vous a vu sur les plateaux des chaînes de télévision internationales, donc chaînes périphériques. Vous étiez très percutant. Vous pensez que le message que vous avez amené aux Occidentaux sur le plateau de télévision international, ce message n'a pas été écouté par rapport à ce que l'Occident pense de notre pays, par rapport à l'image qu'il a de notre pays ? Un message de bon sens n'est jamais perdu. Quel que soit le nombre de personnes qui deviennent accessibles à ce bon sens que le message est censé véhiculer, c'est toujours ça de gagner. Et de fait, je constate, en écoutant ces fameuses radios périphériques, en lisant ces médias, en les suivant, que de plus en plus, il y a comme un bémol que les gens ont tendance effectivement à nuancer, comme il se doit, les jugements un peu à l'emporte-pièce qu'ils faisaient sur notre peuple. Et je constate qu'il y a un peu plus d'objectivité, même si ce n'est pas la panacée, grâce justement à ces explications et à la perspective de réponse qui venait du ticotac. C'est-à-dire que les gens n'ont plus affaire à un accusé qui serait muet. Ils savent que lorsque vous parlez de la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo vous donne la réplique et qu'il faut à tout le moins préparer de bons arguments. Or, généralement, ils venaient avec des généralités qu'ils jetaient comme ça au visage de personnes peu documentées. Maintenant que nous leur avons chaque fois réservé une réponse du berger à la bergère, ils font un peu plus attention et l'image du pays y gagne. Nous avons aujourd'hui des informations qui essayent de rendre compte de la réalité et non pas des petits calculs de gens qui veulent justement se substituer à notre souveraineté et donc dispenser une image négative, même faussement négative, de nos institutions et de notre peuple. Alors, vous dites, ou vous croyez que, justement, à travers ces organisations humanitaires, il cessait vainement à dissimuler des ambitions. vous semblez n'est pas vraiment dire clairement de quelles ambitions s'agit-il ? Est-ce que c'est la balkanisation du pays ? Il s'agit des ambitions hégémoniques. L'extrême, c'est la balkanisation. Mais nous ne disons pas que tout le monde peut être accusé de travailler pour la balkanisation. Il y en a, ô combien. Mais beaucoup, ce sont des ambitions hégémoniques. C'est de nous dicter ce qui doit être fait. Ce sont des ambitions, parfois, commerciales. C'est de nous maintenir dans une position d'infériorité pour qu'eux continuent, par exemple, à fixer les produits de nos matières premières parce que nous n'oserions pas discuter étant totalement dépendants d'eux, même psychologiquement. Donc, ce n'est pas des choses qui sont gratuites. On ne fait pas ce combat qui est un combat culturel, qui est un combat idéologique pour le plaisir de le faire. Il y a toujours derrière un arrière-goût, un arrière-schéma d'hégémonie, soit de balkanisation, soit de problèmes commerciaux, des gens qui veulent simplement avoir des choses de chez nous au moindre coût, à vil prix ou sans contrepartie. Au-delà de l'urgence humanitaire, dont parfois les médias occidentaux relaient facilement l'écho, Lambert Mende, vous n'avez pas votre langue en poche lorsque vous avez plusieurs fois stigmatisé certains discours dans ces médias. Est-ce qu'à votre humble avis, ces médias sont des instruments du néocolonialisme ? En tout cas, ils sont des instruments de ceux qui en sont les propriétaires, ce qui est tout à fait normal. Généralement, c'est soit des médias publics de ces pays-là, ces pays ont des vues, ces pays ont des projets, et donc ils se mettent au service des projets de ces pays. Je ne peux pas leur jeter la pierre pour cela. Chaque média est au service de celui qui en est le propriétaire, quel que soit ce qu'on nous raconte. Et donc, moi, je ne vais pas les condamner, les vouer aux mille diables. Je pense que nous aurions tort d'attendre que d'autres fassent notre bien. Il s'agit pour nous de défendre nos propres intérêts, même face à des intérêts ô combien puissants que ces médias la véhiculent. Alors, pourquoi Lambert Mende, auteur de ce livre, croit que l'histoire du Congo Kuntiasa telle qu'elle se rédige par l'extérieur, par d'autres intellectuels, d'autres personnalités extérieures, cette histoire laisse un goût amer ? Tout simplement parce qu'il n'existe pas de peuple suicidaire, et donc un peuple autre que le peuple congolais, qui écrirait l'histoire du Congo dans un contexte où les intérêts nationaux du Congo peuvent être en antagonisme avec les intérêts nationaux de ce pays-là, et qui écrirait l'histoire du Congo en faveur des intérêts congolais commettrait une sorte de suicide intellectuel. Donc il est bon que les Congolais eux-mêmes, le Moumbala dit, je le répète dans l'ouvrage, écrivent leur propre histoire, parce que c'est en écrivant leur propre histoire qu'ils éclairent leur propre génération future, à considérer qu'ils n'ont pas été envoyés ici sur Terre comme des instruments au service d'autres intérêts que les leurs. D'où la nécessité de prendre du champ par rapport aux définitions des situations qui sont élaborées par d'autres en faveur de leurs propres intérêts, ce qui est normal. Il vaut mieux définir notre propre situation nous-mêmes. C'est en cela que j'estime qu'il faut prendre de la distance par rapport aux définitions du Congo par d'autres que les Congolais. Alors ce livre vient de paraître dans un contexte électoral en République démocratique du Congo. Pourquoi il paraît seulement maintenant et sous ce temps parfois grave et un discours qui n'est pas du sucre avalé ? Il n'y a pas de période particulière pour dire des choses qui concernent le devenir d'une société. Le destin d'un peuple, c'est notre peuple. Il nous appartient à tout moment. J'aurais aimé que cela paraisse que chaque mois, chaque semaine, un auteur congolais parle du Congo, parle de la vision d'avenir qu'il faut projeter, analyse les relations que le Congo a avec le reste du monde. Malheureusement, avec toutes les sollicitations de l'immédiateté sociale, les gens n'ont pas toujours le temps qu'il faut. C'est sorti maintenant en période préélectorale. Je dis pourquoi pas ? Mais ça n'a pour moi aucun calcul électoraliste. D'ailleurs, je parle plus des relations entre nous et nos partenaires extérieurs que des relations domestiques qui concernent un peu plus l'électorat. Vous connaissez le rapport que l'Occident entretient avec l'Afrique, donc le Sud, et vous avez vécu la fin tragique de Muammar Kadhafi, l'ex-dirgent libyen. Vous connaissez que les maîtres du monde, ils aiment être écoutés. Pensez que ce livre tombe à point nommé ? Absolument. Kadhafi n'est pas la première personne à mourir après lui. Il y en a 100 qui viennent de mourir à Sirte, d'un accident. Donc mourir pour mourir, on mourra toujours. Il faut réconcilier les gens avec l'idée de la mort. Mais l'idée que, parce qu'on dit des choses qui vous concernent, ces choses ne concernent pas M. Kadhafi, ces choses concernent les Congolais. j'aurais aimé que vous me parliez de Patrice Lumumba. Je dis Lumumba est mort, il s'est présenté Moulele avec les mêmes idées. Fort justement de cette expérience, il a payé de sa vie. Il a payé de sa vie. Il s'est présenté M. Laurent Désiré Kabila, je vous cite les gens, qui ont payé de leur vie. Alors pourquoi pas nous ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas mon fils ? Pourquoi pas vous ? Je pense qu'à ce rythme-là, le Congo va finir par se libérer. Mais si au premier martyr qui tombe, nous démissionnions en disant que ça ne sert à rien parce qu'ils vont nous tuer, alors acceptons vite d'être esclaves. Portons nous-mêmes les chaînes et donnons-leur la clé. Quel est le message, parce que nous sommes à la fin, que Lambert Mende véhicule à travers ce livre pour ceux qui n'auront pas la chance peut-être de le payer, vu les conditions des moyens financiers, ceux qui n'auront pas la chance d'accéder à ce livre, quel est le message afin qu'il se réveille comme vous l'avez dit au début ? Le message, c'est qu'il est temps pour nous Congolais de penser à rompre l'échelle de la dépendance. Il est temps pour nous de nous lire tel qu'en nous-mêmes, de cesser de nous regarder avec les yeux des autres. Si nous souffrons, nous n'avons pas besoin que les autres pleurent notre souffrance. Si nous sommes heureux, nous n'avons pas besoin que les autres expriment notre joie. Nous pensons que nous sommes adultes, suffisamment responsables pour pouvoir exprimer ce que nous ressentons. Nous sommes suffisamment responsables pour pouvoir chercher dans notre propre génie créateur les moyens de résoudre nos problèmes, qu'ils soient humanitaires ou de développement. Et en tous les cas, moi, je place les questions de développement à l'avant-plan, les questions humanitaires étant des accidents de parcours auxquels nous devons consacrer, bien sûr, du temps, mais pas nous installer définitivement dans l'urgence. C'est cet appel que je lance aux Congolais, c'est de se prendre en charge. Je ne pense pas qu'il y a autre chose à dire sinon à répéter ce slogan de Mzee, Laurent-Désiré Kabila, l'auto-prise en charge des Congolais, que ce soit dans les instants de vache grasse, que ce soit dans les instants difficiles comme les guerres ou les calamités qui justifient l'humanitaire. Même cet humanitaire-là, il est bon que ce soit les Congolais qui le gèrent à travers leurs organisations, leurs gouvernements, leurs associations et leurs communautés locales. Merci, Lambert Mende. Merci, chers téléspectateurs. Vous l'avez suivi. Le message est arrivé chez vous. Je rappelle que je recevais Lambert Mende au Malanga, auteur du livre Congo Kinkasa, au-delà de l'urgence humanitaire, un livre que je vous recommande d'explorer, de lire. Vous, étudiants, au premier cycle, deuxième cycle, pourquoi pas troisième cycle, vous pouvez également travailler sur ce livre, les urgences, plutôt les humanitaires en arrière.